Mesdames et messieurs membres de la communauté nous nous retrouvons encore aujourd'hui parce que vous savez nous devons réfléchir nous devons échanger mais déjà nous vous présentons les excuses parce que depuis samedi dimanche et lundi hier il n'y a pas eu émission nous nous retrouvons aujourd'hui il y a eu des conditions qui nous ont pas permis de nous retrouver ensemble comme d'habitude en tout cas toutes nos excuses et voilà on se retrouve aujourd'hui aujourd'hui on se retrouve pour parler de quoi concrètement en toute réalité aujourd'hui au pays il y a beaucoup de questions on sent à un certain niveau comme s'il y a une tension entre les acteurs entre les citoyens congolais et pourtant nous avons une préoccupation essentielle question de l'est qui semble ne pas être au rendez vous des débats à ce jour en rdc on aurait l'impression que nous sommes allés ailleurs nous parlons d'autre chose que ce qui est plus important ce qui est plus important c'est cette agression ce qui est plus important c'est l'occupation des notaires par les ennemis ici les rwandais il est vrai que nous avions vu le chef de l'état la fois passée aller à l'oganda échanger avec le président ywere moséveni après il est allé au burundi sûrement qu'il s'est agit d'un balai diplomatique c'est là la vraie question en réalité pour les congolais nous avons aujourd'hui d'autres débats qui s'ajoutent la question de la constitution son changement sa révision on va tous les sens quand on est à kinshasa ici les conditions de vie la circulation on a pensé maintenant à initier d'autres actions peut-être pour soulager ou faciliter la fluidité de déplacement avec l'acceptation de certains sens unique ça pose problème jusque là un sérieux problème la justice qui visiblement pose encore sérieux problèmes parce que son administration n'est pas accepté par les congolais et autant d'autres questions bien entendu et avec raison lorsque d'autres aussi vont dire on ne peut pas se focaliser simplement sur une question vous avez totalement raison c'est pas chaque jour que nous devons revenir sur la question de l'est et de l'est mais toutefois à chaque fois que nous intervenons il faudrait qu'on ait une fiscule minute pour aborder cette question elle est très importante pour nous le sens de la souveraineté le sens de l'intangibilité c'est lorsque nos frontières sont gardés dans leur état à partir du moment où nous ne savons pas aujourd'hui en tout cas avoir le contrôle total de notre pays à travers ses frontières il est difficile que nous puissions nous asseoir aussi paisiblement tranquillement tranquillement en tout cas merci aujourd'hui le premier point ça rapporte avec le procès des détournements des fonds publics de l'état le débat sur les forages initiatives du gouvernement à son temps pour couvrir au moins mille villages mais cette question a posé problème vous aviez suivi à son temps la dénonciation d'abord du journaliste qui a eu le clameur public et à fin de compte on a bien voulu que le procès soit organisé deux accusés principaux sont à la barre Serge Kassenga un homme d'affaires c'est lui qui a gagné le marché et François Roubota l'ancien ministre de développement rural c'est lui qui a initié l'action les deux sont à la barre et doivent répondre ce procès a été prévu pour le 4 novembre hier alors mais reporté à deux semaines et nous vous allons vous expliquer à travers cette émission la raison de ce report en tout cas merci nicolas kazadi l'ancien ministre des finances c'est lui que tout le monde pensait et voulait qu'il soit lui aussi à la barre et d'ailleurs toujours le clameur public lorsqu'il s'est agi qu'il se déplace en france à son temps pour aller se soigner tout le monde avait crié ici on l'a soustrait et finalement il est rentré aussi mais à ce jour il n'est pas aligné parmi en tout cas des gens qui doivent comparaître et vous allez découvrir à travers cette émission la lettre écrite par le procureur fermé mvombi procureur près la cour de cassation qui écrit à l'avocat de l'ancien ministre des finances comme pour nous signifier que lui n'est pas aligné parmi les gens qui ont des faits infractionnels toujours en justice beaucoup de dossiers en justice aujourd'hui d'ailleurs l'autre dossier c'est celui en rapport avec les dénonciations déjà qu'ils n'allent où tous nous avions suivi si le débat avec sa consoeur bon il avait été arrêté à son temps et à la nerf il estimait que on l'avait violé à la nerf un homme de son état et c'était une déclaration qui a très mal vendu l'image non seulement de la nerf mais de la republique de la justice en republique démocratique du congoire notre terme la dame qui affirmait que c'est elle qui avait instrumentalisé les gens pour compter face ainsi la dame denise alors sera à son temps arrêté à brazzaville lorsqu'elle voulait prendre le vol pour la france on l'a ramené à kinshasa détenu j'estime jusqu'aujourd'hui et voilà l'affaire c'est à son niveau parce que jacquine dalle a des difficultés de pouvoir présenter les preuves j'étais en train d'imaginer à son temps quel genre de preuve lui allait maintenant présenter à la justice posons-nous aussi la question quelqu'un qui est arrêté si on l'a posé de tels actes à la nerf comment il serait à mesure d'avoir des preuves on dit il faut passer par des examens médicaux même alors même alors merci l'autre affaire de justice parce que on a toujours dit c'est la justice qui élève la nation l'actuel ministre d'état ministre de justice constant motamba son engagement depuis qu'il est là mais moi je l'ai senti comme s'il commençait à s'affaiblir mais là il rebondit félicitations il a pensé organiser maintenant les états généraux de la justice afin que on cherche à travers les réflexions à pouvoir trouver les vraies causes qui font que notre justice ne soit pas bien administré ici il faut rappeler qu'en 2015 il ya eu ces états généraux des recommandations ont été prises je crois c'est 350 à son temps vous allez vous en souvenir l'ancien ministre de la justice alexis tabou mamba son temps il avait parlé des trois v pour les magistrats premier v c'est veste deuxième v c'est voiture et troisième v c'est villa c'est comme qui dirait c'est au nom de la corruption parce que les magistrats voudraient avoir des belles vestes de belles voitures de belles villas et voilà la justice était déséquilibrée et elle était en faveur de plus forts et des gens qui avaient de moyens mais sur les 350 on parle seulement des centaines de recommandations des résolutions qui ont été appliquées et le reste et voilà le vrai problème qui sera posé autour en tout cas de ces assises qui sera organisé à kinshasa bien entendu du 6 au 13 novembre espérons qu'on va correctement poser le problème parce que l'objectif ultime dans tout cela c'est installer l'état des droits en république démocratique du congo merci en tout cas n'allez jamais ailleurs c'est ici ici c'est ici que nous analysons à profondeur les questions de manière dépassionné avec objectif et ultime simplement voir comment aider le pays et nous produisons nos réflexions pour l'intérêt de notre pays en tout cas merci première question le procès sur les détournements des fonds publics dossier forage le procès a été ouvert hier 4 novembre 2015 à la cour des cassations mais le procès a été reporté à deux semaines comme nous vous avons dit deux messieurs sont à la barre il y a serge singa l'opérateur économique qui avait gagné le marché il y a françois robota l'ancien ministre de développement c'est lui qui avait initié l'action sinon le projet les deux sont à la barre ont comparu hier monsieur singa avait un seul avocat robota avec quelques avocats dans le problème c'est à quel niveau qu'est ce qui a justifié le report pour la partie robota françois les avocats ont estimé que la notification de la nécessité de comparer ce jour les quatre pour notre client n'a pas été régulière de cette irrégularité il ne serait pas bon qu'à ce jour nous poussions comparaître et l'équité voudrait que on puisse reporter cela au moins à un ou deux mois la cour a entendu l'avocat de ca cenga ca cenga Il va accepter de comparer Mais simplement, face au volume du document, au volume du dossier, parce qu'au moins c'est 1840 pages, sur cette question simplement, 1840 pages, l'avocat seul, il a estimé qu'il n'aurait pas pris dans moi, comme avocat, de comparaître. Et pourtant, je n'ai pas connaissance totale de tout ce qui est dit dans ce document présenté d'accusation de 1840 pages. Par conséquent, accordez-moi le temps d'aller lire page par page pour que je comprenne de quoi il s'agit correctement. Et il a sollicité au moins un mois. Et en substance, la Cour devait maintenant trancher, à souhaiter les accorder au moins deux semaines. Ils auront deux semaines, soit ils vont revenir. Comme nous l'avons dit dans deux semaines, bien entendu. Et cette fois-là, présenter leurs éléments de défense. Et c'est dans cette ambiance que la séance a été levée. Mais le constat, c'est qu'il y a eu une absence qui a provoqué une interrogation de la population. L'absence de l'ancien ministre des Finances, Nicolas Kazadi. Les gens ont bien voulu comprendre pourquoi Nicolas n'est pas venu au procès. Pourquoi Nicolas n'a pas été aligné. Pourquoi Nicolas, aujourd'hui, n'est pas soupçonné parmi les gens qui auraient détourné. Parce que la détermination des détournements, c'est lorsqu'il y aura un verdict final. Et il semblerait que pendant que nous organisons les missions, ou pendant que ce procès s'organise, Nicolas serait en déplacement à France pour la deuxième fois se soigner. Parce que la première fois qu'il était parti se soigner, il serait reparti pour se soigner. Mais la justification est là. Le procureur près de la cour de cassation, M. Fermin Mvoundé, a écrit ou a pris une correspondance s'adressant à l'avocat de Nicolas Kazadi. Parce que l'avocat de Nicolas Kazadi avait écrit à la cour pour savoir si son client aussi fait partie des accusés qui devraient maintenant comparaître. Et lui répond, il dit, non maître, votre client, je vais lire clairement pour qu'on comprenne normalement, votre client a été disculpé des faits infractionnels mis à sa charge. Et le procureur près de la cour de cassation qui écrit à cet avocat l'a fait alors, comme nous l'avons dit, comprendre clairement que Nicolas Kazadi n'est pas concerné par cette affaire. Et par conséquent, il ne peut pas venir et comparaître. Et c'est comme ça que vous aviez vu, Nicolas Kazadi n'est pas allé comparaître. Et c'est simplement François Robota et Serge Kasinga qui ont comparu et qui vont revenir dans deux semaines pour présenter d'autres éléments de défense au regard du volume et de l'acquisition. Et nous vous parlons ici d'un document de 1880 pages. En tout cas, merci. Mais les Congolais ont bien voulu, dans cette affaire, être fixée afin de décourager ce comportement, ce genre de comportement qui consiste à lapider l'argent de l'État. Et quand vous entendez les autres dossiers, lorsqu'on aborde sur les détournements, vous vous dites, mais finalement, est-ce que nous, nous pouvons manquer l'argent pour réaliser telle ou telle autre œuvre ? Alors, si nous ne sommes pas sérieux, à travers de tels procès, ça veut dire que nous allons maintenant instituer la culture des détournements, les gens vont se dire, je peux détourner, demain aussi je bénéficierai, une grâce. Parce que ceux qui ont eu beaucoup d'argent n'ont rien fait, n'ont pas été inquiétés, et moi aussi je ne serai pas inquiété. Je regarde ces derniers jours la composition de l'Assemblée nationale. D'un côté, vous avez Vital Kameri comme président de l'Assemblée nationale, qui s'est justifié sur le dossier de 100 jours. Détournement des déniés publics, détournement des fonds publics. Et c'est celui-là qui est devant, il tient le marteau, et il oriente le débat, même le débat sur les détournements. Vous imaginez ? De l'autre côté, c'est Matata Pogne aussi qui intervient, ancien ministre. Qu'est-ce que je dis ? Ancien Premier ministre. Cité dans le faux dossier des détournements des fonds de Bukanga Lonzo. Et vous suivez l'inspecteur général de l'IGF, revenir de temps en temps sur cette question. Lui aussi, toujours à l'Assemblée nationale, se transforme en donneur des leçons. Ce n'est pas possible. Beaucoup d'autres intervenants, les différents ministres, les anciens gestionnaires, trempés dans les différents détournements. Ça, c'est notre Assemblée nationale. Alors, parce que nous avons tenté d'instituer déjà cette culture d'impunité, attention avec ce dossier. Sinon, ça risque de devenir la vraie culture à l'ordre des Congolais et personne ne nous prendra au sérieux. Mais nous allons voir la suite. On n'est pas là pour influencer la décision de la justice, mais nous voulons simplement que la justice nous aide. Et c'est comme ça que vous allez comprendre sur le sujet que nous allons aborder sur les États généraux. La nécessité, c'est de tout faire pour qu'on ait une justice juste qui doit faciliter l'élévation de la nation. De quoi, merci. Le dossier Jaquine Dalla. Qu'est-ce qui se passe concrètement ? Les gens se posent la question, qu'est-ce qui se passe ? Parce qu'il y a eu le dépôt de la plainte de la République démocratique du Congo contre Jaquine Dalla. Et les documents, d'ailleurs, vous êtes en train de suivre. On a déposé une plainte contre Jaquine Dalla. Pourquoi ? Simplement parce que la République démocratique du Congo s'est sentant offensée. Estimant qu'il y a eu des diffamations. On a fait de faux brouilles sur cette question des viols, pas ailleurs, dans les géoles de la NER. Maintenant qu'il n'y a pas de preuves, et par Jaquine Dalla lui-même, et par le médecin qui l'aurait examiné. Et donc, il s'est agi de fausses allégations avancées par Jaquine Dalla. Ça, c'est la partie république démocratique du Congo qui est allée déposer la plainte contre Jaquine Dalla. Simplement parce que lorsque Jaquine Dalla a comparé, il n'a pas eu de preuves à pouvoir exhiber pour aider maintenant la cour à pouvoir comprendre effectivement ce qui s'est passé et qui sont les auteurs. Et le fait de n'avoir pas présenté les preuves, on pense qu'il a fait des accusations gratuites contre l'État, contre la NER, parce que la NER, c'est un service de l'État. Tout est parti de son échange avec Madame Denise qui aujourd'hui est détenue, je crois bien. Et j'étais en train d'imaginer qu'est-ce qui va se passer, c'est qu'elle sera alors libérée du fait que Jaquine Dalla n'a pas porté de preuves. Alors, je me suis dit, Pascal, lorsque j'ai compris cela et lorsque je vis ce document de la plainte contre Jaquine Dalla, je me suis dit, waouh, ça c'est notre cas de la justice. Ma question, et j'aimerais qu'une puissance nous la poser aussi, était-il possible pour Jaquine Dalla, qui à son temps était à la NER, avoir de preuves à pouvoir présenter à la justice qu'effectivement il a été violé. quel genre de preuves, par exemple, est-il aussi possible par un examen médical pouvoir déterminer le temps où il aurait été violé ? est-ce que cette question ne serait pas tranchée par le bon sens ? Est-ce que les plus intelligents ne devraient pas maintenant chercher à savoir si c'est qu'il avait dit vrai ou faux ? mais l'encombre, c'est que c'est le mot, c'est Jaquine Dalla qui l'a dit, on n'a jamais entendu cela aussi par autre personne arrêtée à la NER. si on avait au moins deux, trois, quatre versions des gens qui disent la même chose, avoir été maltraité par les services pendant les arrestations, à ce moment-là, la version de Jaquine Dalla passerait. Voilà la difficulté, c'est comment avoir de preuves ? C'est là mon questionnement et j'en reste sans réponse. Je reste à ce jour sans réponse. Et voilà, on l'a traduit en justice, mais comment il saura s'échapper maintenant de cette plainte à partir du moment où déjà au premier niveau il n'a pas été en mesure d'apporter le crime ? C'est que de cette plainte, de ce dépôt de plainte, il sera simplement une fois de plus arrêté parce qu'il n'y aura pas d'autres moyens pour s'échapper. En tout cas, merci. Nous allons suivre l'évolution de la question accusée de faux bruits et nous saurons qu'est-ce qui va se passer. La justice est toujours cette fois-là au ministère d'État où on réfléchit sur comment avoir une bonne administration de la justice en République démocratique du Congo. et cette réflexion partira du 6 au 13 et sont nommés les États généraux. On doit réfléchir sur la nouvelle politique de la justice à mettre en République démocratique du Congo. On doit penser aux réformes. Il faut réformer pour s'adapter aux attentes de la population. Tout produit qu'on lance dans le marché ou sinon sur le marché si vous voulez, il faudrait qu'il y raconte les attentes les attentes des consommateurs. Si le produit ne raconterait pas les attentes des consommateurs, son achat ne sera pas liquidé. Son achat ne sera pas facile. Et voilà pourquoi le producteur, déjà lorsqu'il conçoit son produit, doit préalablement comprendre les attentes des consommateurs. C'est le cas de la justice. Que veut la population aujourd'hui ? Que veulent les Congolais pour la justice ? Qu'elle soit administrée de manière très impartiale. C'est de la justice qu'on verra l'élévation de notre nation. C'est cela. Mais il faut rappeler ici qu'en 2015, il y a des états généraux qui ont été organisés. Nous vous avons dit à l'annonce que beaucoup de résolutions ont été prises à son temps, 350 au total. Sur 350, ça a pas une centaine de résolutions qui sont d'application. Alors on se pose la question pourquoi plus de 200 autres résolutions n'ont pas été appliquées ? La faute s'est à quel niveau ? La défaillance s'est à quel niveau ? Et Pascal, je peux tenter apporter une réponse. La première de mon point de vue, c'est la prise en charge des magistrats qui semblent être exposés. Si l'État prend en charge ces agents des carrières qui nous administrent la justice, qui sont appelés à lever la nation, alors s'ils ne sont pas pris en charge normalement par l'État, mais ils sont exposés. Ils sont trop tentés, nous devons le savoir. Est-ce que le paiement des magistrats est conséquent ? Est-ce que le paiement des magistrats va dans le sens de nous protéger de toute tentative possible ? Zéro. D'autres, souvent, me disent, mais Pascal, ne me dis pas ça. Est-ce que c'est parce que vous n'êtes pas bien payé que vous devez accepter la corruption ? Là aussi, vous avez raison. C'est peut-être parce que vous êtes mal payé que vous devez accepter la corruption. Mais seulement, on est humain face à la corruption, lorsque les conditions sont difficiles. Il regarde son enfant qui ne sait pas aller à l'école. Il regarde son niveau, la fonction qu'il occupe. Il reste toujours locataire. Et pour payer cette maison, il a des difficultés. Et face à cela, lorsqu'il y a des gens qui viennent avec de grosses enveloppes, sincèrement, on est humain, on peut être tenté. Je n'encourage pas. Voilà pourquoi, pour éviter de telles tentations, il faudrait que l'État prenne en charge maintenant ses agents. Le jour où nous allons comprendre qu'il faut bien payer. On avait tenté à son temps, il faut aller jusqu'à plus de 500, à 1500, et ainsi de suite. Je ne sais pas si aujourd'hui, on est à quelle hauteur. Mais je crois que un magistrat qui à peine commence sa carrière mérite d'avoir un risque de 700 dollars. Et c'est avec le temps, il peut arriver à 1000, à 1500, 2000, 2500, ainsi de suite. Ça peut soulager un peu. Mais si un magistrat touche à peine 300 dollars, 400 dollars, mais ce n'est pas facile pour combler, sinon, nouer les deux bouts du mois. je crois, de mon point de vue, la première conséquence qui fait que les magistrats se comportent de cette façon, c'est la non-prise en charge. Deuxièmement, le recrutement. qui on recrute en réalité comme magistrat ? Le test qui est souvent fait n'est qu'une formalité, d'ailleurs. C'est les hommes politiques qui se partagent les quotas qui tiennent de voir dans des cabinets politiques. Cela arrive à tel ministère et le ministre, lui, propose à ces gens avec son quota. Il voudrait avoir 50, il voudrait avoir 100. Et tel ministre a 100, tel autre a 200. Et c'est comme ça. Il faut des recommandations, ils ont les quotas et sans tenir compte, un, de probabilité morale, de l'intelligence des gens, et ils réussissent dans le test et demain, ils sont magistrats. Quand quelqu'un n'a pas une probabilité morale à accepter qu'il est magistrat, c'est déjà un problème. Quand quelqu'un n'est pas intelligent et qu'il est là pour réguler maintenant les avis, les orienter de manière scientifique, de manière objective, c'est déjà un problème. Dès mon point de vue, ces deux aspects des choses sont à la base du dysfonctionnement de l'administration de notre justice. Si à travers les états généraux, on va mettre l'accent à cette question, sinon à ces deux questions, je parlais de la prise en charge par un bon paiement des magistrats, et de la compétence et de la probabilité morale lors du réclutement, c'est alors que, vous verrez, nous aurons un jour une bonne justice qui ne dira que le droit. Tu as raison, tu as raison, tu as tort, tu as tort. Et voilà. En tout cas, merci. C'est dans ces conditions que nous tous nous attendons l'organisation de ces états généraux parce qu'on veut, en toute réalité, il faut le dire, installer véritablement l'état des droits à travers le pays. La justice dont nous parlons ici, souvent, c'est dans des villes. Quand vous allez dans les coins réquets de notre pays, c'est tout un problème. Question de voir comment les magistrats d'ailleurs se comportent. D'abord, les conditions étant difficiles, ils n'ont pas de moyens de déplacement, ils n'ont pas de maisons, ils n'ont pas l'argent, ils n'ont pas ceci, et voilà, ils sont là, mais ils sont appelés à pouvoir dire le droit. Ce n'est pas facile, s'il vous plaît, il y a des bruits. Tu es parti ? En tout cas, merci. Je pense que nous devons, de temps en temps, insister sur cette question parce que nous avons vu le débat était engagé dernièrement ici entre le ministre de la justice et les magistrats. Des incompréhensions et pourtant, pour le ministre de la justice, l'intention était de recadrer les choses, de bien administrer la justice, de canaliser les recettes. De ces recettes-là, l'État peut s'en servir pour asseoir normalement la justice. Tout devrait maintenant être payé à la banque. Plus question que les greffiers, en tout cas eux-mêmes, gèrent l'argent. ça a été applaudi aussi par beaucoup et cette orientation de la situation n'a pas été appréciée par les magistrats. Qui est-ce retrouvé par ce genre de pratiques ? Et ils ont vu le ministre comme s'il est venu les déranger alors qu'il est venu répondre aux attentes de la population comme nous avons dit lorsqu'il s'agissait du produit. En tout cas, merci. On se retrouve prochainement. Dommé alors, nous vous disons merci, au revoir, mais n'allez jamais ailleurs. Restons ici. Analysons ici. Parlons pays ici. Réfléchissons ici. Et nous devons en tout cas tout faire pour que beaucoup de choses marchent au pays. Nous vous prions de partager le lien. Partageons le lien. Au moment, nous l'avions fait, nous l'effetsions. Aujourd'hui, nous constatons que, bon, peut-être nous considérons que le nombre là ne nous suffit pas. Ne soyons pas des gens qui sont sur les élémentaires. Regardez simplement ce qui s'est passé sur le monsieur là qu'on appelle quoi ? Qui a connu, couché les femmes des autres dans son bureau. C'est tout le monde qui veut avoir ça. Ne soyons pas de tels messieurs, s'il vous plaît. Ne soyons pas sur les élémentaires les vulgaires. soyons réfléchis, soyons concentrés sur ce qui est le plus important pour notre vie, bien entendu, pour notre pays, bien entendu. Partageons des émissions comme ça, nous ne savons pas les partager. Mais des choses si élémentaires, c'est là qu'on nous retrouve et c'est là que nous partageons pour résoudre les problèmes. À toi, merci. Au revoir. À la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada